Les primes dans One Piece nous sont apparues pour la première fois au chapitre 1, précisément à l'épisode 4. Elles signifient la dangerosité qu'un pirate peut représenter pour le gouvernement mondial. Elles peuvent partir de 0 berry à 5 564 800 000 de berry. Ces primes ne sont pas fixes, elles peuvent uniquement grimper. Le parfait exemple que nous avons est celui de Barbe Noire qui, au départ, avait une prime de 0 berry qui a augmenté jusqu'à atteindre la prime stratosphérique de 2 247 600 000 de berry. Alors aujourd'hui, comme vous l'aurez deviné, nous allons nous attarder sur les primes prochaines des Mogiwara après l'arc Onigashima. Sans oublier celles de le guide et de l'eau. Vous êtes avec votre capitaine du jour pour de nouvelles théories. Tony Tony Chopper est le premier de la liste. Il n'a que 100 000 berry sur sa tête. Durant cette guerre, Chopper n'a pas brillé comme Senakama. Il n'aura pas eu de grand combat. Le seul fait notable, c'est d'avoir réussi à donner un coup à Queen. Et d'avoir réussi à soigner tout le monde du virus de Queen. Pour ses faits d'armes, je le vois avec une prime de 1000 berry si Oda veut continuer avec les trolls. Mais s'il veut le mettre à son plein potentiel, je dirais un 100 millions de berry. Il faut qu'un jour, ce tanuki se lève et montre ce qu'il vaut. D'autant plus qu'il fait partie de l'équipage du futur roi des pirates. Alors, il faudrait arrêter avec les 100 et les 1000 berry. Il faut qu'il grimpe et qu'il passe à un autre stade. Et moi, je le vois avec une prime de 100 millions de berry. A l'instar de Chopper, Brook a s'illustré, pas grandement comme Senakama, mais délicatement. Je m'explique. Il a aidé Nico Robin dans son combat contre Black Maria. A réussi à protéger Nico Robin en fuyant des membres du gouvernement mondial et à la mettre en lieu sûr. Donc, notre petit Brook aura une prime de 243 millions de berry. Ça mérite bien ça pour notre vieux sac d'os. Nami, quant à elle, a su briller à Onigashima. Elle a affronté Ulti avec l'aide de Big Mom, a pu prendre le pouvoir de cette dernière, notamment Zeus, et a réussi, aux côtés de Otama et Usopp, à basculer les chiffres de la guerre. Pour ces faits, elle aura une prime de 366 millions de berry. Elle mérite bien ça, notre chapardeuse. Nouveau membre des chapeaux de paille, ancien Jishibukai et paladin des mers, Jinbei se sera illustré dans cette guerre comme un pion majeur de la victoire. C'est lui qui s'est occupé du Tobiropo. Ouzou a réussi à le battre et c'est aussi lui qui a éteint le feu d'Onigashima grâce à l'aide du ninja Raizo. Grâce à ses nombreux faits d'armes, lui qui avait une prime de 438 millions de berry va désormais passer à 956 millions de berry. Il vaut bien cette prime pour avoir rejoint les Mugiwara, avoir affronté un Tobiropo dans le raid d'Onigashima et avoir causé la défaite de Yonko. Il aura causé cette défaite, pas directement mais indirectement, en affrontant les Tobiropo et son armée, en éteignant le feu et en sauvant les samouraïs restés sous les décombres. Francky, notre cyborg, aura prouvé son dévouement dans cette bataille. Il a affronté Sasaki et a réussi à le battre. S'est battu contre l'armée de Kaido et a su transporter ses compagnons sans le moindre signe de faiblesse. Depuis les deux ans d'Ellipse, nous, lecteurs, attendions de voir ses véritables capacités. Et bien, à l'arc Onigashima, nous avons été servis. Entre le fait de pouvoir tirer des rayons laser comme un Kizaru, de pouvoir brandir une épée mecha, un robot mécanique et une gigantesque machine de guerre, Francky possède bien des gadgets qui pourront nous surprendre à l'avenir. Nous savions qu'en ce moment, la prime de Francky est estimée à 94 millions de berries. Et bien, figurez-vous qu'après l'arc Onigashima, je vois sa prime grimper à une échelle monumentale. Et bien, j'estimerai sa nouvelle prime à 380 millions de berries, soit environ 286 millions de berries en plus sur sa prime. Ce serait amplement mérité pour notre cyborg préféré. Le moment est venu maintenant de parler de l'enfant démon, ou Nico Robin. Nico Robin, durant l'arc Onigashima, aura affronté Black Marga, aux côtés de Brooke, et aura réussi à gagner cette dernière. Depuis les deux ans d'Ellipse, nous, lecteurs, attendions avec impatience que Nico Robin nous montre de quoi elle était capable. Et bien, à l'arc Onigashima, nous avons été servis, avec sa toute nouvelle transformation qu'elle nous a montré lors du combat face à Black Maria. Même combat qui, je le rappelle, au départ était perdu d'avance. Nico Robin a su sa tête une prime de 130 millions de berries. Les 130 millions que le gouvernement mondial lui a attribués, à mon avis, je pense qu'elle ne le mérite pas. Car elle est la clé qui permet d'ouvrir le One Piece. La clé qui permet de découvrir le One Piece. C'est grâce à elle que nos héros parviendront à atteindre Love Tale et à trouver le One Piece. Et 130 millions pour une jeune femme qui n'est plus ni moins la clé que tous les pirates vont rechercher, à mon sens, n'est pas suffisant. Et bien, je pense qu'après l'arc Onigashima, on aura une restructuration de sa prime, que j'estimerais à 920 millions de berries, ou 1,170 millions de berries, ou peut-être 1,420 millions de berries. Car nous avons vu que durant le raid d'Onigashima, elle est devenue la priorité du gouvernement mondial. Et bien, je pense qu'après les événements qui vont se passer à Onigashima, le gouvernement mondial va prendre réellement conscience de la puissance et de la dangerosité que peut représenter Nico Robin dans un équipage tel que celui du chapeau de paille. Maintenant, on rentre dans quelque chose de grand, le Monster Trio, Sanji, Zoro, Luffy. Nous avons ici notre cuistot du jour, Sanji à la jambe noire. Durant le raid d'Onigashima, Sanji a combattu Queen, l'un des trois commandants de Kaido, avec une prime de 1,320 millions de berries. Avec une prime de 330 millions de berries, après les événements de Hulk et Kaisland, il a réussi à dépasser la prime de Zoro qui était estimée à 320 millions de berries, 10 millions de différences. Et c'est dériché à Onigashima, où là-bas, il a fait ses preuves. Avec tous ces faits d'armes, il est évident que sa prime va dépasser le milliard. Eh bien, quand j'ai estimé la prime que Sanji pouvait avoir, je suis tombé sur ce chiffre-là. 1,156,000,000 de berries. Cette prime est amplement méritée pour le cuistot de l'équipage. Il est le deuxième commandant de Luffy et c'est normal que sa prime dépasse le milliard. Zoro, apprenti du meilleur épéiste Miyoko, surnommé aussi chasseur de prime, durant la guerre d'Onigashima, a su faire ses preuves. Il a affronté Kaido avec l'aide de Kid, Law, Killer, Luffy. Kaido a ensuite enchaîné un combat face à King, son second, durant lequel il réussira à gagner et sortira vivant de ce combat. Durant ce même arc, l'épée d'Oden fut sienne. Il bloqua l'attaque de deux empereurs, à savoir Kaido et Big Mom, et réussit à blesser Kaido, lui qui est réputé pour sa résistance hors du commun. Avec tous ses exploits, je pense bien que vous savez que Zoro atteindra bien évidemment, lui aussi, le milliard. Et quand j'ai estimé sa prime, j'ai finalement trouvé 1,431,000,000 de berries. Il réussira finalement à rattraper Sanji, lui qui se moquait de lui après l'arc Olke Kaisland. Il est temps de parler des deux capitaines qui sont ressortis du lot, Kid et Law. Ces deux capitaines faisant partie de la pire des générations, ont participé au combat sur le toit et ont ensuite entamé un combat contre l'impératrice pirate, où ils ont fait un 2 contre 1 et ils sont sortis victorieux de ce combat. Pour leur fait d'armes et leur exploit à travers les différents combats qu'ils ont menés, lorsque j'ai estimé leur prime, j'ai trouvé pour Kid 2,67,000,000 de berries et pour Law, 2,97,000,000 de berries. 30 millions de différences, que je le rappelle, au départ, Law avait une prime estimée à 500,000,000 de berries et Kid avait une prime estimée à 470,000,000 de berries. Nous allons bientôt atteindre la fin de cette vidéo, alors n'hésitez pas à vous abonner et à liker si la vidéo vous plaît, car nous allons entamer bientôt le dernier virage. Le capitaine des chapeaux de paille, Monkey D. Luffy, celui qui a réussi à obtenir le titre du cinquième empereur, le mérite dorénavant, car il aura réussi à battre Kaido en 1v1, même si ce dernier a été aidé par les 9 rouges Yamato, ainsi que quelques membres de la pire génération. Durant cet arc, il a obtenu un nouveau pour-hub, le Gear 5, qui lui a permis de dépasser ses limites et de vaincre Kaido. Pour tous ses exploits, eh bien, le chapeau de paille, je lui attribue une prime de 3,350,000,000 de berries. Je ne le vois pas dépasser la prime de Kaido, ni celle de Big Mom, mais je le vois se rapprocher de ces derniers. Les mensonges deviennent réalité avec Oussop. Fils de Oussop est guerrier né. Et, en particulier pour les mensonges, il brille de mille feux si c'est pour affronter ses adversaires. Dans la guerre d'Onigashima, il a affronté... Bon, il devrait normalement affronter Page One, mais c'est Big Mom qui s'est occupé de lui. Et le seul fait notable à qu'il ait réussi, c'est de faire changer les chiffres en faveur de l'alliance ninja-mink-samouraï-pirate. Eh bien, pour lui, j'ai lui attribué une prime de 395,000,000 de berries pour le Oussop. J'espère que je ne me suis pas trompé. C'est ainsi que se termine ma vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé et que vous serez nombreux à vous abonner. J'attends avec impatience votre aide et votre soutien pour ma chaîne. Nous devons atteindre les 100 abonnés. Donnez-moi l'envie de continuer YouTube. Je compte vraiment sur vous. A la prochaine et Nakama pour de nouvelles théories. Sous-titrage Société Radio-Canada